Alors bonjour à tous et à toutes, c'est avec un grand plaisir, on est sur fr.limode.org et on commence notre dernier cours sur le thème de Pessah, trois niveaux de liberté avec Gabriel Lévy. Voilà, bonne étude à nous tous, vous êtes invité bien évidemment à poser des questions, des remarques et des réflexions lors du cours. Bonne étude. Bonjour à tous, c'est un peu nouveau pour moi, je n'ai pas l'habitude de donner cours devant une webcam, mais merci à Johan de m'avoir sollicité. On va essayer d'étudier un petit peu sur le concept de liberté et de quoi on cherche à se libérer et en particulier à travers la dimension de Pessah dans laquelle il y a Zman Kheroutenu, c'est considéré comme le temps de la liberté et essayer de voir ce en quoi ça peut avoir une implication sur nous, sur nos vies, sur une réflexion moderne. On voit qu'aujourd'hui la liberté est un thème qui est omniprésent dans des sociétés qui sont libérales, qui se veulent de la liberté et la question c'est qu'est-ce qu'elles mettent dans ce terme-là et qu'est-ce que nous on met dans ce terme-là. Alors juste, Johan, il faut que tu me dises comment ça va fonctionner au niveau des sources. Est-ce que tu vas mettre les sources sur ton écran ou tu veux que je les mette sur mon écran ? Je vais essayer de les mettre, si tu veux pour le moment les pénètre. J'ai commencé par les mettre, pas de problème. Allons-y. Très bien. Voilà. Ici, nous avons une feuille avec pas mal de sources que j'ai rassemblées. Je vais essayer de suivre comme ça avec la souris en même temps pour que vous puissiez voir. Alors, on va commencer comme ça sur la notion de liberté, de héroute en ivrite. On va essayer de voir deux occurrences qui vont un petit peu nous poser une problématique, nous prendre à regrousse-poil, essayer de voir la notion de héroute comme pas si évidente que ça. La première source que j'ai envie de voir avec vous, c'est la Mishnah dans Maseretavot, qui est une Mishnah assez connue, qui parle des tables de la loi. Et cette Mishnah-là dit Donc on parle des tables de la loi. On nous dit que l'écriture était sculptée dans les gravées plutôt, excusez-moi, gravées dans les tables. Al-Tikra-Kharut et la héroute. On n'appelle pas ça gravée, on appelle ça liberté. La notion de héroute est assez proche au niveau des lettres, de héroute qui veut dire liberté. Donc il y a ici un rapprochement entre deux choses qui ont l'air d'être éloignées. entre, d'un côté, ces tables de la loi, donc ce dévoilement-là qui est un dévoilement d'une loi, un dévoilement qui va finalement nous obliger. Et là, la Mishnah, sans nous expliquer plus que ça, nous dit Al-Tikra-Kharut et la héroute, fondamentalement, il y a là-dedans une dimension qui est une dimension de liberté. On continue dans la Mishnah. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui soit fondamentalement libre que celui qui étudie la Torah. La deuxième proposition qui est sur la problématique de l'élévation, on va la rencontrer à la fin du Limud qu'on va faire ensemble. Pour l'instant, je veux juste qu'on ouvre un peu la question qui est, quel rapport fondamental entre cette loi qu'on reçoit et la dimension de héroute ? Est-ce que la loi est autre que ce qu'on pense ? Ou est-ce que la notion de héroute est autre que ce qu'on pense ? Est-ce que la notion de liberté est autre que ce qu'on pense ? Alors là, je vois que tu partages l'écran, Yoann ? Oui. Ok. Comment j'y ai accès, moi ? Une seconde, je vais te le mettre. Ok. Très bien. Ça, c'est la première source que j'ai envie de voir avec vous. La deuxième source qui est tout aussi intéressante, tout aussi qui va nous mettre une certaine interrogation, c'est un poème qui a écrit Rabbi Oudah Alevi. Rabbi Oudah Alevi, l'auteur du Kuzari, qu'il y avait fait en Espagne au XIIe siècle. Et donc, cet auteur-là, Rabbi Oudah Alevi, écrit un poème où il dit On va traduire. Avde Azman, ceux qui sont esclaves du temps. Ils sont esclaves d'esclaves. C'est lui qui sert Hachem. Où l'évade Hrouchi. Et le temps, joie libre. Donc, on revient finalement à la même problématique qui est, comme on a vu dans la source précédente, qui est qu'il y a un rapprochement d'un côté entre la notion de liberté et d'un autre côté avec cette loi qu'on va recevoir, cette table de la loi, avec la notion d'Evèd Hachem, ou l'évade Hrouchi. Et c'est encore plus interrogateur parce que là, c'est un poème. C'est quelque chose qui, Rabbi Oudah Alevi l'écrit du plus profond de son expérience, du plus profond de son cœur. Et il écrit ça. C'est-à-dire qu'en gros, il décrit sa démarche existentielle et il dit Moi, je vois que je suis profondément libre uniquement dans ce service-là d'Hachem. Ok. Donc juste là, j'ai juste voulu vous ramener ces choses-là pour un petit peu mettre ça, introduire une problématique, dire qu'on voit que nos sources traitent de la notion de liberté de manière un petit peu étrange. Et on va essayer de comprendre ça. Ce que j'ai envie de vous démontrer, c'est que les trois niveaux de liberté qu'on va définir ensemble, au final, on peut les appliquer, et on peut voir les textes qu'on a vus comme s'appliquant à ces trois niveaux de liberté-là. Alors, commençons maintenant par le premier niveau de liberté. Déjà, on va faire une petite introduction avant de le voir dans le texte. Lorsque quelqu'un parle de liberté, en général, de quoi il parle ? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme libre ? On va commencer par le plus simple. Être un homme libre, c'est pouvoir agir selon sa volonté. C'est qu'il n'y ait pas d'interaction extérieure qui t'oblige, qui t'empêche d'être, qui t'empêche de faire, qui t'empêche de faire ce que tu veux. D'accord ? C'est la première dimension de liberté qu'on pourrait appeler l'autonomie. D'accord ? Et en effet, clairement, Pessah a cette dimension-là en ce que Pessah, c'est le moment où, d'un peuple d'esclaves, d'un peuple qui ne peut pas exprimer sa volonté, qui ne peut pas vivre selon sa volonté, on passe d'un peuple qui peut à nouveau s'exprimer. Maintenant, on va voir un texte dans le Maharal, dans le 51e Pérec du livre Gvourot Hachem du Maharal, où le Maharal de Prague s'occupe d'une réflexion sur la matzah. Il dit que la matzah est décrite à la fois comme l'echemoni, comme un pain de pauvre ou un pain pauvre, et à la fois, la matzah est associée à la sortie d'Égypte, associée à la libération. Et donc, la question se pose, célèbre question, qui est quel rapport entre la matzah, qui a priori est un pain qui a l'air d'être particulièrement austère, un pain pauvre, avec quelque chose de si positif, qui est la sortie d'Égypte, la liberté. Là, on va lire un petit peu. Donc, l'explication du fait que la matzah est appelée un pain pauvre, pas un pain de pauvre, mais un pain pauvre, c'est l'inverse d'un pain riche. Qu'est-ce que ça veut dire, un pain riche ? Lorsque le pain a de l'huile et du miel, alors, il est appelé du pain riche. C'est un pain qui a déjà été enrichi, qui a une certaine complexité, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments. D'accord ? Il y a le pain riche et il y a le pain pauvre. Parce que celui qui est pauvre, il n'a que lui-même. Il n'a pas ses biens, ses possessions, ses propriétés, etc. Il n'est que lui-même. Donc, en réalité, la notion de pauvre et de riche, c'est quelque chose où il y a juste l'essentiel, ou quelque chose où il y a, en plus de ça, toutes sortes de couches, toutes sortes de complexités, toutes sortes de vêtements qui viennent et qui se rajoutent. Ok ? Alors que la matzah, elle n'est que pâte. Elle est l'essence même de la pâte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est que farine et eau. Et ça, c'est l'essence même du pain et l'essence même de la pâte. Donc, c'est intéressant. Comment le Maharal explique la notion de l'echemoni ? L'echemoni, c'est un pain qui est l'essence même du pain. Le pain le plus simple. Le pain qui n'a pas d'ajout. D'accord ? Très bien. On va sauter une ligne et on va commencer à « Deula yakshelecha ». Vous êtes avec moi ? Il n'y a pas beaucoup de micro, alors je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas, mais disons que vous êtes avec moi. Voilà. « Deula yakshelecha » « Maïnyana ani » « Outalacherout » Une fois maintenant qu'on a défini cette notion-là de pauvre, de pain pauvre, de pain qui n'est que lui-même, quel rapport entre ça et la dimension de liberté que la matzah vient accompagner à chaque fois ? La matzah est toujours en rapport avec le fait qu'on soit sortis d'Égypte. Et donc, avec la notion de liberté, quel rapport entre le pain pauvre, même d'après notre nouvelle définition, et la dimension de liberté ? A priori, c'est deux contraires. La liberté et la pauvreté. La pauvreté est péjorative. La liberté est au contraire, positive. Alors, d'abord, c'est « Enkashya » « Kya niut » « Béasmo » « Ora et la geoula » « Che en imyana geoula » « Rakshiyotse » « Ve en le chum tsi rouf et zoulatou » Et là, le Maharal fait un switch très intéressant et il dit « Non ! » La notion même de pauvre, telle qu'il l'a définie, c'est-à-dire être uniquement l'essence même de la chose, sans rajout, sans mélange, sans complexité, sans être un peu ça et un peu ça, mais n'être que ce qu'on est, c'est fondamentalement l'idée de la liberté. C'est fondamentalement l'idée de la libération, de la geoula. Che en imyana geoula, parce que le sujet même de la geoula, « Rakshiyotse ben le chum tsi rouf et zoulatou » C'est le fait qu'il sorte et qu'il n'y ait plus aucun mélange avec quelqu'un d'autre. Donc comment le Maharal voit la sortie d'Egypte ? On avait jusque-là une identité qui était une identité d'une certaine manière mélangée. On est certes dans des corps d'hébreux, mais notre monde de volonté est uniquement l'Egypte. C'est l'Egypte qui nous dicte. Et la liberté, c'est la capacité de s'extraire et être à nouveau uniquement soi. Ça, c'est la première idée. Le premier niveau de liberté, d'après ici le Maharal, qui explique à travers la notion de Matza, ce pain pauvre, c'est le fait d'un retour à l'essence, d'un retour à être uniquement soi et pas être dicté ou pas être mélangé par différentes identités ou pas que ton identité soit dictée par une autre identité. OK ? Donc il y a dans la notion de liberté le fait d'être à nouveau maître, être à nouveau maître de ce qu'on fait, maître de ce qu'on est, être uniquement qui on est. Très bien. On va s'arrêter là pour le Maharal et on va avancer maintenant dans la source d'après, dans le Rav Kook, dans Olat Reya, dans son pied rouge sur la Haggadah. Alors, Johan, si tu peux passer à la source d'après. Merci. Le Rav Kook va aller dans la même ligne de pensée que le Maharal, ici, dans sa définition-là de la liberté. Mais ça va nous permettre de faire la transition avec déjà le deuxième niveau de liberté. On va lire un petit peu dans le Rav Kook. La différence qu'il y a entre l'esclave et celui qui est libre n'est pas juste une différence qui se joue au niveau du statut social. Il n'y a pas qu'une question de statut social. Le fait que, par hasard, l'un soit esclave et l'autre ne soit pas esclave. Nous pouvons trouver un esclave qui est un esclave brillant, intelligent, dont l'esprit est plein de liberté. Et au contraire, on peut voir quelqu'un qui est censé être un homme libre mais qui, fondamentalement, est encore plein de servitude. Donc là, ce que le Rav Kook cherche à nous dire, c'est un petit peu plus complexe que juste un statut social. Est-ce que tu es le bien d'un autre ou est-ce que tu es un maître ? Qu'est-ce que la liberté ici dans le Rav Kook ? La liberté, comme, de manière fondamentale, c'est cet esprit-là dont l'homme et le peuple aussi C'est la capacité à être fidèle à sa propre intériorité. L'essence même de la personne. Yoann, il faut descendre un peu la source si tu es avec nous. Tu arrives à descendre un peu la source. Une seconde, il faut changer de page. Ok. La truna nafchit chelsem lokim achar ba'adam c'est-à-dire ? Non, là, tu es encore dans cette page-là. Tu arrives à changer de page ? La truna nafchit chelsem lokim achar ba'adam c'est-à-dire arriver à être fidèle arriver à être fidèle à la... Je vois aussi la feuille en même temps. Arriver à être fidèle à l'intériorité de la personne. Arriver à être fidèle à son caractère de tzerem lokim, à son caractère de... à l'image du divin. On va essayer d'expliquer maintenant cette idée-là. Ce que le Rafouk dit ici, c'est une idée qui se rapproche finalement de ce qu'on a vu dans le Maharal à propos de la matzah. C'est aussi le fait que il y a une possibilité que l'homme ne soit pas lui-même. Il y a une possibilité que l'homme soit façonné de manière permanente par ce qui l'entoure. Soit façonné de manière permanente par le regard, par le regard des autres, par le système de valeurs qui lui a été imposé. Et ça, d'une certaine manière, même si ce n'est pas le maître avec le bâton et l'esclave qui est soumis, fondamentalement, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est encore de l'ordre d'un manque de liberté. Où la personne n'est pas elle-même. Où elle est... Elle est ce qu'elle est parce qu'il faut être ça au regard de l'autre. Regardez dans la ligne d'après, dans cette source-là du Rav Kook, où il dit quelque chose d'intéressant. Il dit... Celui qui, au contraire, a un esprit de servitude, où jamais son contenu de vie et son ressenti n'éclaire de manière propre, qui lui est propre. Mais il est toujours en fonction de ce qui est bien et de ce qui est beau chez l'autre, qui d'une manière ou d'une autre a une influence sur lui. Donc là, le Rav Kook m'a déjà raffiné un petit peu la notion de servitude. Ce n'est pas juste quelque chose qui est de l'ordre du statut social. Ce n'est pas juste le maître avec un bâton. Mais c'est le fait de ne pas être soi. Pas être soi parce qu'on est en fonction des autres. J'aimerais vous ramener une étude qui est vraiment assez intéressante qui a été faite par un psychologue actuellement qui s'appelle Jonathan Haidt H-A-I-D-T qui est face à un phénomène qui est un phénomène assez alarmant aux Etats-Unis en particulier dans les pays anglophones mais je pense que c'est le cas aussi en Europe. Un phénomène assez alarmant qui est une une crise de la santé mentale aujourd'hui chez ce qu'on appelle la génération Haït la génération Internet c'est-à-dire ceux qui ont vécu leur adolescence avec Internet c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui moins de 25 ans on voit une crise qui est une crise du domaine psychologique pour vous donner un chiffre pour vous montrer un petit peu le niveau de la crise aujourd'hui on considère que chez les jeunes femmes de moins de 25 ans il y a 70% de plus de tentatives de suicide je répète chez les jeunes femmes pas les jeunes hommes chez les jeunes femmes de moins de 25 ans il y a ces dernières années 70% quand je dis ces dernières années c'est ces 5 dernières années 70% de plus de tentatives de suicide et donc c'est parmi les plus c'est parmi les premiers à avoir il a été face à ces nouvelles données ces nouveaux data et donc ça pose une véritable question qui est pourquoi il y a des changements aussi importants dans la santé psychique des gens et il est arrivé à deux réponses on va traiter de la première réponse qui à mon sens est très intéressante il dit ce sont des personnes qui ont grandi avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est l'univers du regard l'univers du regard de l'autre à partir du moment où tu n'es pas forcément dans les normes où tu n'es pas forcément d'après les critères de beauté et de réussite etc le sentiment d'exclusion le fait que tu as reçu beaucoup moins de likes et qu'on va te faire un shaming etc est amplifié par la réalité des réseaux sociaux et donc lui il dit et il dit que c'est pour ça qu'on voit une différence importante entre les jeunes hommes et les jeunes femmes chez les jeunes hommes il y a aussi une progression des tentatives de suicide mais beaucoup moins que chez les jeunes femmes parce que de manière globale au niveau psychologique chez les jeunes femmes il y a une plus grande influence de cette dimension là qui est la dimension du regard social du regard de l'autre et c'est amplifié de manière complètement qui est sortie de toute proportion à travers cette dynamique là des réseaux sociaux donc pourquoi je vous ramène cette étude là pour vous dire qu'au final cette problématique qui est est-ce que tu es en fonction de l'autre est-ce que tu es toujours dans un souci constant du quand dira-t-on dans un souci constant des normes qui existent à l'extérieur d'un souci constant de qu'est-ce qui s'appelle à l'extérieur réussite qu'est-ce qui s'appelle à l'extérieur être épanoui etc si tu es dans un souci constant comme ça d'une certaine manière tu n'es pas libre d'une certaine manière tu es toujours en fonction de l'autre et tu n'es pas ce l'érem oni dont on a parlé chez le Maharal ce l'érem oni qui n'est que soi comme le pauvre qui n'a pas tous ces vêtements qui ne lui appartiennent pas il n'est que lui d'une certaine manière la notion de liberté de quoi on cherche à se libérer on cherche à se libérer pas uniquement du maître avec le bâton mais on cherche à se libérer et être à nouveau à l'écoute de ce qu'il y a le Raphou qui a appelé ici de l'essence même de quelque chose qui est au plus profond de nous et qui n'a pas besoin de recevoir de recevoir toujours l'accord du regard de l'autre ok donc on a là pour l'instant tout ce qu'on a vu ça reste pour moi la première dimension de liberté ok la première dimension de liberté qu'on a expliqué de deux manières on a expliqué d'une manière qui est assez simple qui est le simple fait que tu peux faire ce que tu veux profondément et que tu n'as pas besoin tu n'as pas un maître au-dessus de toi il y a quelqu'un qui parle il y a quelqu'un qui a une question non non c'est bon donc la première dimension la première dimension de liberté on l'a expliqué de deux manières la première manière c'est simplement le fait de ne pas avoir de maître et de pouvoir faire ce qu'on veut et c'est la notion la plus simple de liberté aujourd'hui dans le débat public lorsqu'on dit être libéré du poids de l'état que l'état ne puisse pas me dire quand je peux ouvrir un commerce quand je ne peux pas ouvrir un commerce etc on est dans cette dimension là de la liste de liberté la dimension de liberté qui est tout simplement que je n'ai pas un jou extérieur qui me dise quoi faire on a vu dans cette première dimension de liberté quelque chose d'un petit peu plus profond un petit peu plus complexe qui est le fait de dire même s'il n'y a pas un bâton et même si je ne suis pas obligé de faire quelque chose le simple fait que je fasse quelque chose ou que je sois quelque chose pas parce qu'il y a un appel de l'intérieur mais parce que mais parce que mon cadre le regard de l'autre c'est lui qui me définit alors d'une certaine manière ça aussi on va se chercher à s'en libérer très bien on met de côté maintenant la première vision de la liberté on va passer maintenant à la deuxième vision de la liberté la deuxième vision de la liberté j'aimerais d'abord un petit peu introduire et dire ok disons que enfin je fais ce que je veux et je suis ce que je veux maintenant lorsque je fais ce que je veux et qu'il n'y a pas ni le regard de l'autre et qu'il n'y a pas le maître avec le bâton lorsque je fais ce que je veux est-ce que je suis profondément libre ou est-ce que dans cette volonté là qui m'est intérieure il y a aussi quelque chose qui est imposé il y a aussi quelque chose que j'ai pas choisi est-ce que j'ai choisi le fait d'être un homme qui a certains appétits est-ce que j'ai choisi le fait d'être un homme qui est dans un corps et qui est donc à certaines limites est-ce que j'ai choisi le fait que j'ai certaines habitudes et que c'est extrêmement difficile de se libérer de ces habitudes là lorsque maintenant je vais pas avoir cet autre là extérieur qui me dit quoi faire et que finalement je peux faire ce que je veux alors maintenant dans cette dimension là qui est la dimension de volonté et que je fais ce que je veux est-ce qu'au final je suis libre dans cette volonté là par exemple est-ce que quelqu'un qui veut absolument s'acheter sa prochaine dose de cocaïne est-ce qu'il est libre face à cette volonté là quelqu'un qui est addict il le veut oui mais est-ce qu'on peut parler de liberté là-dedans qu'est-ce qu'on est en train de voir là on est en train de voir qu'il y a des déterminismes qui sont des déterminismes intérieurs il y a des choses chez moi il y a des volontés chez moi qui qui préexistent et qui m'obligent si je pouvais les choisir je m'en serais détaché donc là on est déjà dans une deuxième dimension de liberté c'est pas juste la liberté face à l'autre c'est la liberté face à ses propres déterminismes vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas beaucoup de micro alors on va dire que oui alors maintenant j'aimerais qu'on lise ça dans les mots du Rav Kook de Rav Kook dans un de ses cahiers Kovetz Zahim Kovetz Zadikret écrit tu n'as pas d'homme qui ne soit pas esclave les déhôtes de certaines conceptions qu'il n'a pas choisies il vit dans un certain environnement dans lequel c'est ça les conceptions Oumidot certaines qualités humaines certaines qualités humaines quelqu'un qui est particulièrement je ne sais pas quoi égoïste colérique etc il arrive dans une réalité dans laquelle cette chose-là va façonner sa volonté et il ne l'a pas choisi et toutes sortes d'aspects qui lui précèdent ce sont des choses qui rabaissent la beauté de son maître et des fois cet homme-là il appelle du nom de Kherut il appelle du nom de liberté il dit je fais ce que je veux je suis libre mais fondamentalement lorsqu'il fait ce qu'il veut il est juste à l'écoute de déterminisme intérieur qu'il a cet addict de cocaïne qui qui prend sa prochaine dose et qui a l'impression de vouloir ça et je suis libre et personne ne va me dire quoi faire il n'a rien de libre il est esclave d'un déterminisme il est esclave d'une nature esclave d'une addiction on sent tous ça on a tous des fois des espèces de moments de volonté extrêmement profonde et puis d'un coup on va se heurter à des habitudes qu'on a qu'on n'arrive pas finalement à déraciner c'est pas si facile de déraciner ces habitudes-là c'est pas si facile de déraciner des addictions c'est pas si facile donc on voit qu'en nous-mêmes on a cette problématique de liberté en nous-mêmes on a cette problématique de devoir les ishtarer de devoir se libérer de certains déterminismes de devoir se libérer d'une certaine nature d'une certaine pesanteur qu'on a et donc il faut faire extrêmement attention lorsqu'on dit je vous vante la liberté quelle liberté tu nous vends est-ce que tu nous vends une liberté où c'est assez connu que c'est la pire chose à faire que de donner à des gens qui ne se sont pas déjà autodisciplinés de leur donner trop de liberté trop de moyens c'est l'énorme problème des gosses de riches l'énorme problème des gosses de riches c'est que tu as eu énormément de moyens trop tôt donc tu peux tu as une liberté d'action énorme mais mais tu n'as pas de liberté intérieure donc au final tu vas être face à tes propres appétits face à tes propres déterminismes et tu vas et tu vas finalement agir selon ça en ayant l'impression d'être libre mais tu es juste à l'écoute d'appétit que tu as déjà tu es juste à l'écoute d'une nature qui qui si tu avais à la choisir si tu avais ce recul là tu aimerais plutôt t'en débarrasser ok donc maintenant d'après cette deuxième définition là de la liberté on va essayer de se libérer des déterminismes intérieurs qu'on a se libérer de cette nature intérieure qu'on a arriver à s'ouvrir aux aspects les plus les plus profonds en nous avec lesquels on s'identifie et là si vous vous rappelez un petit peu le texte qu'on a vu du Rav Kook le premier texte qu'on a vu du Rav Kook ça va bien dans ce sens là parce qu'il dit que la notion de liberté c'est être fidèle pas juste à ce que tu veux mais c'est être fidèle au plus profond être fidèle à l'essence même de qui tu es être fidèle au Tselem Elohim chez Baada pas être fidèle à n'importe quelle volonté qui émerge en moi parce que certaines volontés émergent en moi mais je ne suis pas libre par rapport à elles je n'ai pas choisi d'avoir ce déterminisme à l'intérieur je préférerais m'en débarrasser ok donc là c'est le deuxième niveau de liberté qui en soi est un est un est un combat constant un combat infini dans notre volonté à notre volonté à à ne pas se laisser enfermer par nos propres déterminismes se laisser enfermer par nos propres nos propres habitudes se laisser enfermer se laisser définir par la par toutes sortes d'appétits que j'ai et que je n'ai pas choisi d'avoir très bien maintenant j'aimerais la question est est-ce qu'il y a une liberté au-delà de ça et jusqu'à cette année je n'avais pas forcément mis les mots dessus sur une liberté qui pourrait être au-delà de ça mais cette année je pense que on va réussir à définir quelque chose qui est un petit peu au-delà de ça pour ça je vais poser une question un petit peu non conventionnelle je veux dire on est tous d'accord que par exemple le fait que j'ai quelqu'un qui parait à une addiction je ne sais pas quoi qui n'arrive pas une addiction à son téléphone qui n'arrive pas à qui arrive pas à rester plus de 30 secondes sans checker sans checker ses notifications et ses whatsapp etc on est tous d'accord qu'il y a là-dedans quelque chose qui n'a pas été choisi quelque chose qui est donné il va falloir s'en libérer ce qu'on a appelé un déterminisme intérieur d'accord par contre il y a des volontés en moi et par rapport à ces volontés là je me sens libre par rapport à mon addiction au téléphone par rapport au fait que j'ai envie maintenant de voir le 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 post facebook là j'ai pas l'impression d'être libre par rapport à ça par contre le fait que j'ai en moi une volonté de recherche j'ai en moi plein de choses positives j'ai en moi de l'empathie j'ai en moi de l'amour pour les enfants toutes ces choses là j'ai pas l'impression que c'est des déterminismes intérieurs qui viennent et qui me et qui me et qui me limitent qui viennent et qui me que j'ai pas choisi je les vis comme le plus profond de moi même ces aspects ces aspects de grandeur que j'ai en moi je le vis comme quelque chose qui est qui est complètement moi pas quelque chose d'extérieur qui vient et qui m'oblige pas quelque chose d'intérieur un espèce de déterminisme intérieur qui vient et qui m'oblige mais j'ai l'impression que le fait que j'ai de l'empathie pour l'autre que j'ai une envie d'aider que j'ai une envie de m'élever toutes ces choses là qui sont positives j'ai l'impression que c'est tout simplement moi et c'est vrai c'est vrai qu'il y a dans ce deuxième niveau de liberté là finalement ce qu'on va chercher c'est on va dire essayer d'enlever les écorces de déterminisme de nature pour arriver à l'identité la plus profonde qu'on a ce qui est ce bien là on va l'appeler le Yetseratov par exemple nos aspirations vers nos aspirations de bien j'ai posé une question qui est un peu dérangeante et ce Yetseratov là on l'a choisi est-ce que le fait que j'ai un appel vers certains sentiments moraux est-ce que le fait que j'ai un appel vers la connaissance toutes ces choses là avec lesquelles je m'identifie complètement et je me sens libre par rapport à ça j'ai pas l'impression que ça m'a été imposé mais là je viens dire quelque chose qui est mais au final ça t'a quand même été imposé au final d'une certaine manière t'as pas choisi d'être ça est-ce que la question est claire s'il y a encore quelqu'un j'arrive pas comme je vois pas vos visages alors je sais pas bon on va dire que la question est claire donc le troisième niveau de liberté de quoi on cherche à se libérer je pense qu'il vient justement éclairer cette problématique là est-ce que fondamentalement est-ce qu'on est libre du etser à tobre fondamentalement est-ce que j'ai une capacité de choisir qui je suis au plus profond est-ce que fondamentalement de la même manière que j'ai des déterminismes intérieurs mauvais et on va chercher à s'en libérer j'ai des déterminismes intérieurs bons et avec ça je me sens je me sens bien mais fondamentalement ça reste des déterminismes ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la nature j'ai une mauvaise nature et j'ai une bonne nature parce que je suis pas libre par rapport à ça je peux pas m'en détacher j'ai ramené un très beau texte du Rav Kook dans Horoth où le Rav Kook dit autre chose il va nous connecter ça avec la sortie d'Egypte Knesset Israël donc on est dans la source numéro 6 dans Horoth Israël Perek Aleb Piscayouda Knesset Israël Menatsakhat Etat Olam Bekochah Aroukhani l'assemblée d'Israël Menatsakhat elle arrive à vaincre à surmonter le monde par sa force spirituelle Chez Yessoda A'aliyah Amusarit Amukhletet c'est l'élévation même sur les bons appétits même sur les bons déterminismes qu'on a en nous il y a une capacité à surmonter ça là il y a une phrase qui est une phrase à mon avis qui est extrêmement importante extrêmement centrale où le Rav Kook nous dit que d'une certaine manière même les aspects les plus élevés qu'on a en nous comme on a dit l'aspiration morale l'aspiration de connaissances etc on a notre volonté de se rapprocher d'être sincère d'être authentique toutes ces choses là où on a posé la question on a posé la problématique mais fondamentalement je ne suis pas libre par rapport à ça là le Rav Kook nous dit il y a dans les fondements de l'identité d'Israël il y a cette réalité là qui est que même ça ça peut être encore élevé même ça c'est qu'une étape vers encore une élévation et d'une certaine manière on n'est pas déterminé on n'est pas défini y compris par notre Yézir Atov Chez Yesoda à Aliyah Moussarit Amukhletet le fondement même de l'identité d'Israël c'est la capacité d'élévation à l'infini la capacité d'élévation à l'infini c'est le fait de dire que fondamentalement j'appartiens à quelque chose qui qui ne peut pas être défini on ne peut pas limiter l'identité uniquement à à un certain point positif mais ça continue toujours à avancer il y a une appartenance à l'infini dans l'homme je ne sais pas si vous connaissez ce ce midrash là qui dit que les anges n'ont qu'un seul pied alors que les hommes ont deux pieds les anges n'ont qu'un seul pied ils tiennent ils tiennent ils sont une identité ils sont une influence positive qu'ils vont donner vers le monde alors que l'homme a cette possibilité de dynamique cette possibilité de dynamique ça veut dire que fondamentalement son essence ce n'est pas quelque chose qui est fini et qui est défini mais fondamentalement son essence c'est la capacité d'élévation perpétuelle le fait que n'importe quel soit le niveau à lequel la personne va arriver il aura la liberté d'aller encore au-dessus il aura soif d'aller encore au-dessus ça ne le définira jamais et donc d'une certaine manière la liberté dans le peuple d'Israël c'est l'appartenance au c'est l'appartenance au monde de liberté au monde d'infini au monde dans lequel les choses ne sont pas fixées alors que le monde de nature c'est un monde où les choses sont fixes définies un minéral est un minéral un végétal est un végétal un animal est un animal on sait ce qu'ils sont capables on sait ce qu'ils font fondamentalement il y a dans l'homme et caractérisé dans l'identité d'Israël il y a le fait que non fondamentalement il y a dans l'homme une appartenance à quelque chose qui n'est pas le monde de nature mais qui est le monde de Kherout qui est le monde de liberté qui est le monde qui est au-delà de ce qui est défini et chaque chose qu'on va absorber qu'on va définir en nous c'est juste une étape vers encore une autre avancée maintenant on va voir quel rapport entre ça et fondamentalement Yét Yat Mitzrayim donc le Rav Kouk continue Le peuple d'Israël dévoile sa force dans sa connaissance de la direction du monde au-delà du monde de nature Le peuple d'Israël explique sa propre nature par des miracles et des choses extraordinaires lorsque le peuple d'Israël veut comprendre c'est quoi son histoire il est obligé d'être face à une réalité qui dépasse le monde de nature qui dépasse le monde du défini c'est ce qu'on fait à Pessah qu'est-ce qu'on fait à Pessah ? à Pessah on est face à cette expérience-là qu'on a eue qui est le fait que le monde de nature c'est juste une partie de l'existence mais qu'il y a quelque chose qui le transcende qu'il y a quelque chose qui est infini au-delà on ne se limite pas au monde de nature on ne se limite pas au monde du défini on a eu l'expérience du fait qu'il y avait quelque chose au-delà j'aime bien utiliser comme image imaginez-vous ce qui s'est passé un peu à Yétiat Mitzrayim le fait qu'on a été face au monde du Nes on était face au monde d'au-delà de la nature c'est un peu comme quelqu'un un peu comme imaginez-vous Truman Show un peu comme quelqu'un qui a toujours vécu dans une maison sans fenêtre et qui n'a jamais mis le pied dehors il pense que le cosmos au final c'est que cet intérieur-là c'est que ce salon et ces trois chambres-là il n'a pas conscience qu'il y a quelque chose d'autre et un jour il y a une pioche qui vient et qui abat un pan entier du mur et d'un coup il voit que il y a quelque chose au-delà de la maison il y a une prairie il y a des arbres il y a de l'herbe il y a des papillons etc. il s'ouvre à une réalité qui est une réalité qui est beaucoup plus grande que ce qu'il connaissait c'est exactement ça ce qui s'est passé avec Yéthiat Mitzrayim Yéthiat Mitzrayim c'est Yéthiat Mitzrayim c'est le fait qu'on soit sorti du monde de l'étroitesse on est sorti du monde de nature on est sorti du fait que le monde qui jusque-là qu'on rencontrait uniquement comme un monde qui est défini qui a des lois bien claires où chaque cause amènera toujours la même conséquence d'un coup il y a un pan de la maison qui vole en éclats et d'un coup on voit que tout ça appartient à une réalité qui est bien au-delà qui est bien au-delà de ça donc fondamentalement le troisième niveau de liberté c'est le fait qu'il y a l'appartenance au monde l'appartenance à Olam Akhirot l'appartenance à l'infini et que même même le bien même la bonne nature qu'on a en nous c'est que c'est qu'une goutte dans l'océan et qu'on a donc soif d'encore une madrégat d'encore un niveau et on est libre de continuer à avancer et on n'est jamais complètement défini on n'est jamais complètement défini non seulement on n'est pas défini par les déterminismes mauvais qu'on a en nous mais on n'est pas non plus défini par le bien qui existe déjà en nous cette chose là aussi va pouvoir être grandie et dépassée maintenant j'aimerais pour finir faire deux choses premièrement voir que cette chose là ce troisième niveau de liberté j'ai l'impression que c'est un peu le titre de toute la sortie d'Égypte pourquoi je dis ça parce que juste avant que Moshé Rabbeinu soit envoyé par Hachem pour délivrer à Misraël il y a donc là c'est la source numéro 7 il y a le dévoilement du buisson ardent il y a dans ce dévoilement du buisson ardent il y a un dialogue entre Hachem et Moshé Rabbeinu qui est assez étrange et on va le lire ensemble donc la source numéro 7 c'est dans Shemot perek guillemets troisième chapitre va-yomèr Moshe el-a-elokim ina anohi ba el-beni israël va-mart il-a-em eloke avote chem chelachani el-echem va-mroulim mashmo ma-omar al-e-em donc Moshé dit à Hachem ina anohi ba el-beni israël donc tu as m'envoyé vers l'Ebni israël et je vais aller les voir va-mart il-a-em eloke avote chem chelachani et je vais leur dire le Dieu de vos pères m'a envoyé va-mroulim mashmo et ils vont me demander mashmo quel est son nom ma-omar al-e-em qu'est-ce que je vais leur dire vous voyez la profondeur de cet échange là ce qui va préoccuper le peuple d'Israël c'est pas est-ce qu'on va sortir ou pas sortir a priori si j'étais esclave qui me sort du pétrin c'est moins la question la question c'est d'abord qu'on me sorte mais là je les connais ils vont me demander c'est quoi le nom c'est quoi le nom d'Acher le nom que tu vas leur dire c'est le nom c'est un nom qu'on retrouve pas après dans le Tana ce nom là de si on devait traduire donc c'est le verbe être au futur à la première personne du futur je serai ce que je serai le nom le nom par lequel je vais me dévoiler au peuple d'Israël et ça va être ça comme j'ai appelé ça le titre un peu de toute la sortie d'Egypte le dévoilement d'Achem qui va se faire en toute la sortie d'Egypte c'est le nom d'Eyé à Cher Le fait que la notion même de celui qui nous délivre la notion même de celui qui a la pyramide de tout notre système de pensée cette notion là elle est elle même toujours en avancée constante Ayez à Cher Ayez je serai ce que je serai ma manière de me dévoiler à vous maintenant c'est plus vous allez grandir plus vous verrez que ce dévoilera de mon identité de ma volonté de mon message de plus en plus fondamentalement ce que vous pensiez sur Hachem et son projet jusqu'à maintenant à un certain moment ça deviendra une idole qu'il faudra briser pour vous ouvrir vers maintenant un point projet d'H&M qui est encore plus grand et ça fondamentale on t'entend plus ? je disais que tu passes plus pourquoi ? il y avait un rédiclème ok c'est magnifique il ne marche pas allez je la repars attends c'est toi là ou pas ? alors attends ça fait 40 secondes qu'on t'entend plus on a une coupure ok très bien à quel moment ça s'est arrêté que je sache comment tu suis ? Yoann c'est toi que j'entends pas là redis-moi allô allô désolé je disais que tu commençais à résumer les 40 dernières secondes on n'a pas entendu ok on a fini le IHR IE ou on n'a pas fini le IHR IE ? oui j'ai expliqué ok c'est bien maintenant c'était le titre général et tu commences à résumer ok maintenant la 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 une fois qu'on a vu ça donc c'est trois libérations différentes maintenant on essaie de les de les de les conceptualiser à nouveau donc la première libération c'est se libérer de l'autre être soi ne pas être en fonction de l'autre ni parce qu'il a un bâton dans la main ni parce que je veux être à son image j'ai peur du regard je suis façonné de manière permanente par la société qui m'entoure et si toute la société pense que le truc le plus important aujourd'hui c'est l'Eurovision alors je dois aussi penser que le truc le plus important c'est l'Eurovision ok donc ça c'est la première sorte de libération être soi être fidèle à soi la deuxième chose c'est une fois qu'on rentre maintenant dans qui c'est cette personne là qui maintenant va être autonome est-ce qu'elle est profondément libre par rapport à ses propres volontés donc on s'est dit il y a des volontés en moi il y a des addictions en moi il y a des déterminismes en moi et je ne suis pas libre par rapport à ces addictions là je ne les ai pas choisies d'accord donc ça c'est la deuxième sorte de liberté qui va être la volonté de s'extraire de certains déterminismes d'une certaine nature qui est en l'homme la troisième chose qu'on a dit c'est que même lorsque je m'extrais de ces déterminismes bas qui sont en moi du fait que je sois rempli de certaines habitudes d'appétit etc d'une certaine manière maintenant je me rapproche des aspects les plus élevés que j'ai en moi et je me dis mais ça aussi je ne suis pas complètement libre par rapport à ça ok le fait que j'ai cette cette volonté d'altruisme le fait que j'ai cette 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 connaissance cette volonté de connaissance etc ça aussi je ne suis pas complètement libre par rapport à ça et là la dernière réponse qu'on a donnée c'est d'une certaine manière si il y a une capacité à être dans un système d'élévation qui est un système d'élévation qui n'a pas de plafond qui n'a pas de limite dans lequel il y a une appartenance à à ce qui est au-delà de la limite et rien fondamentalement ne me définira aucune valeur morale que j'ai maintenant ne me limite et ne dit que tu n'es que ça chaque chose est que un une marche de l'escalier une marche de l'échelle qui m'amène encore plus haut et ça ça se dévoile à travers le Yéti Yath Mitzrayim à travers le fait qu'on a le pas juste un 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 qui nous propose de l'infini ou la notion même de divin et et ce qui toujours sera un horizon qui ira et et grandira et se complexifiera non je veux revenir maintenant aux deux sources qu'on a vu au début qui nous ont un petit peu ouvert le 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 qui sont ce le fait que à propos des tables de la loi on nous dit que c'est charout à la loukhot qu'elles étaient sculptées dans sculptées dans le dans 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 la pierre gravées dans la pierre et on dit ardikra charout et la charout on dit on n'appelle pas ça charout on appelle ça charout on appelle ça liberté donc on dit que c'est le table de la loi et son liberté et la deuxième chose qu'on avait vue c'est cette poésie de Rabbi Oudah Lévi qui de manière spontanée dit celui qui sert HM lui il est libre maintenant j'aimerais vous dire que c'est qu'on peut expliquer c'est le fait que celui qui sert HM est libre on peut l'expliquer d'après ces trois niveaux de libération là de liberté qu'on a vu la première chose qui est le fait d'être toujours en fonction de l'autre le fait d'être incapable d'être soi-même c'est sûr que dans la dans la la dynamique dans laquelle la Torah nous met avec une boussole extrêmement claire de valeur avec une recherche permanente d'études alors clairement la capacité d'être toujours fonction de fonction de ce qui se passe fonction des modes fonction de ce qui se passe à l'extérieur d'une certaine manière ça a moins d'emprise sur nous un peu comme le peuple d'Israël pendant 2000 ans d'exil qui peut vivre une réalité quasi déconnectée de tous les changements de de tous les changements civilisationnels qui se font autour de lui toutes les modes qui viennent et qui partent le peuple d'Israël continue avec une certaine un mouvement assez rectiligne comme ça il est d'une autre manière un peu libéré du regard de l'autre c'est le premier pan de ce en quoi Ebed Hachem ou Khovchi celui qui sert Hachem a cette dimension de liberté sur le deuxième pan qui est arriver à se libérer de ses déterminismes internes je pense que c'est assez clair que la Torah est toujours dans ce face-à-face-là toujours essayer de nous libérer de nos petitesses nous libérer de notre nature égoïste notre nature qui veut nous limiter à la matière et à ses appétits on voit que la Torah nous rend de plus en plus fidèles aux aspects les plus raffinés et élevés qui sont en nous et la troisième dimension de liberté à mon sens c'est la plus claire Ebed Hachem ou Levado Khovchi être Ebed Hachem servir Hachem et pas être Ebed Azman pas être celui qui sert le temps pas être celui qui sert les modes du temps les différents systèmes de valeurs que chaque époque amène Ebed Hachem ou Levado Khovchi dans le sens où dans le sens où c'est servir ce qui ne se limite pas c'est servir ce qui va être une élévation à l'infini c'est servir l'infini même c'est rendre Ebed Hachem d'après ça c'est pas celui qui étouffe ses forces de vie pour accomplir quelque chose qui est extrêmement clair et limité mais c'est celui qui rentre dans une espèce de dynamique qui est qui est une échelle qui est plantée sur terre par laquelle on commence et qui s'élève et s'élève et s'élève et s'élève celui qui rentre dans une dynamique de plus en plus infinie là il y a une notion là il y a une notion de kofesh là il y a une notion de liberté où on n'est pas déterminé non pas seulement par les limites matérielles qu'on a mais on n'est pas limité non plus par les limites spirituelles on n'est pas non plus limité par les limites morales et on sait que chaque bien que j'ai en moi c'est qu'une étape vers un bien encore plus grand vers une soif encore plus grand donc j'aimerais maintenant je crois que je suis pile dans les temps j'espère que c'est clair pour vous tous c'est un peu difficile comme quand on n'a pas de feedback de savoir exactement ce qu'en pense chacun mais c'est pas grave vous pourrez poser vos questions par mail ou je sais pas quoi je suis à votre disposition là j'aimerais qu'on arrive à à comprendre que la la lumière spécifique de Pessah c'est pas juste le fait qu'à une certaine époque il y a un peuple qui est sorti de l'esclavage dans ce premier niveau de liberté de libération dont on a parlé mais c'est aussi le fait qu'on a été en contact de se sortir de la nature de se sortir des limites de se sortir de ce qui est défini et ce qui est limité et au final on nous parle d'une liberté qui est tout autre et je pense que entre le le discours aujourd'hui sur la liberté des sociétés libérales et ce que la Torah a à nous proposer comme comme élévation perpétuelle et que aucune chose ne nous détermine et aucune chose ne nous limite à mon sens il y a quelque chose à prendre dans cette dimension de liberté beaucoup plus profonde et avec un horizon beaucoup plus beaucoup plus éclairant voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir été sérieux on n'a pas vu toutes les sources dans le texte mais je vous invite à les regarder jusqu'à Pessah Merci beaucoup Gabriel c'est le moment si vous avez des remarques des remerciements des questions de dire un mot à notre intervenant à notre intervenant